micro c'est que c'est quand même totalement donc il y en a on a l'image on n'a pas l'image et on a vous voilà et là on n'a pas le pic gros c'est pas le décalage je pense pas que ce soit le décalage dans la mesure que y'a pas de moment on a coupé le micro et là c'est bon maintenant on est pas offline là il ya un décalage en fait c'est pour ça ça lag et ben oui ben oui c'est mais non mais c'est en 4g les téléphones sont en 4g il ya re le pic gros bon voilà déjà on aurait pu choisir mario speak rose du coup voilà en fait tout va bien mais j'ai l'impression que ça va pas bien tout le temps ça va bien cinq minutes donc c'est pas cool alors après c'est aussi le un des gros problème de twitch qui est ultra chiant c'est que même si ça va bien de notre côté que ça va bien de votre côté niveau niveau connexion internet des fois twitch il a décidé qu'il allait gagner votre expérience et qu'il allait faire de faire votre stream h24 je viens de faire une capture de du coup et sont les paramètres qu'on a changé tout à l'heure c'est bien 30 et 40 secondes c'est normal les paramètres c'est dans réglages tout en haut à droite non pas non c'est sûr il y avait un truc paramètres avancés du maintenant je suis peut-être trop bas aussi on nous a enlevé nos paramètres avancés ça m'étonne pas docteur lapidou c'est comme avec les vieilles on n'a pas beaucoup de viewers mais on a quand même les meilleurs on a les meilleurs les premiers sur la chante maritime il fait bon vivre voilà on va pas bon donc kerby superstar donc j'espère que ça remarche et bah c'est très bien kerby superstar donc du coup je sais plus où le plus gros c'était arrêté alors je sais plus donc on parlait qu'il y a une version ds avec des trucs en 3d hd avec des cinématiques voilà alors super ce kerby superstar comme tu vois version américaine donc voilà donc et ça fait combien de fois qu'on le voit ça oui parce qu'il y a un décalage c'est perturbant c'est très perturbant voilà donc il ya plusieurs fichiers ça c'est bien comme ça on peut faire plusieurs trucs et en fait dans ce jeu ce qui est alors c'est la coupe tu regardes pour sinon on s'en 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 regarde là mais je regarde le street à moi le chat à d'accord ok ben il faut attendre on va le mettre en voilà donc tu vois qu'il ya plusieurs jeux spring breeze d'in a blé il n'a pas dit un goût gomètre race et je d'être first on a du mal à l'élan si le first great offensives un truc en avec offensives cave offensives attendre les plus près peut-être the great cave offensives voilà et megaton punch et samouraï kerby ce qui est marrant c'est que ce jeu en fait tout est jouable à deux ça c'est plutôt cool alors par exemple spring breeze ok voilà le jeu c'est le jeu de base c'est le jeu de base donc on peut en faire un continu au niveau 1 en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce jeu on sait pas encore de jusqu'à temps qu'on s'amuse voilà vous tenez je réponds parce que tu ne fais pas ton office là tellement que j'étais en train de t'écouter alors son of thomas dessinateur de dragon ball super aguerris et ben quand on voit là on n'a pas d'heures c'est comme le bâton de bergé on est sur du gros niveau alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce jeu c'est un remake du kerby dreamland sur game boy mais en couleur et la particularité qu'il n'y avait pas le jeu notamment sur la version de game boy c'est que là on peut attraper comme fait le pouvoir le pouvoir des ennemis avant c'était pas tout le cas on pouvait juste pas d'entraper les ennemis non c'est arrivé après dans curby adventures et voilà hop et tu peux c'est dans cet épisode avoir un petit copain il y a kai koon 12 qui te demande si ça va bien en charles ah quelqu'un bah oui et d'ailleurs il a pas reçu ses magazines parce qu'il nous a pas donné la bonne adresse il semble kai koon tu as reçu le message donne nous ton adresse salut francois comment est-ce pas et c'est à moi bien alors que c'est les vannes ouais ouais on a d'auré l'eau pour bosser les vous bosser le stream déjà rien que ça parce que dans deux secondes le picrot il peut plus marcher quoi alors qu'est ce que qu'est ce que j'ai raconté oui donc voilà j'ai un copain qui est à côté tu vois et je peux changer en fait de c'est ton copain le truc avec le gros oeil et en plus ce que tu peux faire on va faire une manoeuvre délicate c'est dommage que vous n'ayez pas parce que pour jouer à deux sur la wii ou sur console virtuelle il faut allumer une autre et utiliser la manette et après utiliser la manette voilà il a normalement si je te mets enfin si je te mets attend si tu comptes pas normalement là en prenant la manette tu peux contrôler et voilà et tu es le donc mon copain je ne contrôle rien du tout la question qui fâche quelle question oui il faut alors envoie un mail plutôt à sautrogaming à gmail.com parce que moi je gère pas ça sinon on n'a pas fini voilà c'est toi tu vois que tu étais mon copain et tu t'es changé mais pourquoi tu t'es changé t'as plus son nouveau bouton quoi mais je sais pas mais je crois que t'es venu le premier qu'est ce qu'il se passe mais non je touche à rien ma manette ne fonctionne normalement et là elle fonctionne pas du tout ta manette non c'est normal parce que là t'es plus là en fait ouais non mais même avant et là c'est là t'as plus bien c'est comment afficher le chat sur la même fenêtre que la vidéo tu dois voir une flèche une petite flèche qui va vers la gauche ou vers la droite tout en haut à droite du stream mais c'est pas toi qui joue non c'est pas du tout moi qui joue et tu dois pour mettre en mode ils appellent ça le mode théâtre je crois et ça te cache ou ça te montre le chat attend mais je pense qu'on voit le truc attend c'est pas toi qui jouent à ben non je serais pas quelqu'un avec une manette genre de tes voisins ah non en fait maintenant c'est parce que en fait tu es en manette une alors c'est alors il faut la manette oui regarde en manette une donc en fait je sais que c'est un peu la galère pour vous souci avec l'imprimeur je crois alors en fait c'est pas l'imprimeur le souci c'est alors en jeu je suis surtout les tous les gens qui ont le dos carré collé en fait c'est la prestatérésie explique en fait on a un imprimeur avec qui on travaille et eux ils ont tenu leur délai il n'y a pas de problème le problème c'est que eux ils délaient avec une partie de leur travail donc le dos carré collé donc si vous voulez le la face que vous voyez quand vous rangez dans une bibliothèque et ça c'est une entreprise particulière qui le fait et eux ben les délais ils ont décidé qu'ils n'en avaient rien à faire et qu'ils préféraient avoir leurs vacances donc le problème c'est qu'ils ont mis un peu il n'y a pas que nous dans la panade ils ont surtout mis l'imprimerie dans la pas mal et donc tous les projets qui travaillent avec notre imprimeur finalement ils ont tous des retards donc là du coup on n'y veut vraiment rien donc on attend ce qu'ils sortent de vacances on va régler le problème je pense qu'il va y avoir un petit coup de gueulente aussi alors ce qu'il faut faire c'est que l'imprimerie dû à ce problème là maintenant sa propre machine là non tu peux jouer oui voilà donc maintenant en fait l'imprimerie on n'aura plus jamais ce problème puisque l'imprimerie a investi pour nous d'ailleurs en grande partie et pour vous aussi investi sur ce genre de machin d'autres questions tant qu'on est un ouvrier tout on s'en fiche les enfants je suis bien désolé pour vous ouais c'est comme ça c'est la france 1 juillet où il s'est plutôt quand vous qu'on est embêté parce que le livre est fini en fait est ce qui embêtant c'est que en gros c'est pas pour balancer mais il ya des palettes complètes de livres et imprimés mais il n'est pas façonné voilà c'est à dire que tout est fait et on attend pour rien et normalement avant la fin du mois si tout se passe bien on voudrait avoir le le zelda dans vos mains après on fera plus d'annonces sur zelda en particulier demain c'est toujours des piles dans la wii motte ouais c'est toujours des piles dans la wii motte c'est mais par contre pas dans la manette alors faut rendre à ces heures ce qui appartient à ces heures c'est dans l'espèce de manette wii u pro classique là je l'avais acheté à game cash et je n'ai jamais rechargé la même journée j'en ai deux et pourtant autant le gamepad pour recharger régulièrement merci pour le maïs a dit ça c'est un boss on a eu un retour en fait parce que je le connais bien c'est un fidèle lecteur donc voilà donc fallait aller sur l'étoile donc en gros tu vois tu peux jouer à deux on va pas faire tout ça donc c'est pas très pratique surtout à deux donc qu'est ce qui va se passer voilà bon là c'est qu'orby classique c'est le 1 on va pas non plus tergiverser des heures voilà par contre ce qui est cool dans alors quand est ce qu'on peut sortir du jeu et bon on va le faire à l'ancienne hop on va faire l'ancienne comme ça vous verrez un peu tout ce que j'ai comme jeu c'est super dans la blette qui a une batterie ridicule et pour doubler le poids et l'autonomie il faut acheter une batterie meilleure merci nintendo ah bah ça oui mais bon non mais c'est vrai en plus dans l'absolu c'est vrai on fait ce qu'on fait du coup enfin c'est 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 con parce que c'est sans fil mais du coup la majorité des gens maintenant c'est que comme le câble de chargeur est super long et bien la tablette est chargé en non stop en fait voilà un peu c'est le cas là en fait exactement il n'y a plus du tout de problème est ce que ça va pas porter la poisse qui vient de poser cette question je sais pas mais il y a marqué point de temps ah non ok c'est bon mais je pense qu'apparemment on stream en 320p là normalement il y a ça ça va tranquille d'accord non mais lui il me saoule ouais c'est pas sûr vous avez tous dû vivre la même chose on est tous chez toys ross pour acheter des stats de piles de 60 piles là pour pouvoir jouer à la wii ou avec nos quatre potes pour une soirée parce que du coup fallait moi je m'étais achetée des piles des piles rechargeables c'était horrible moi j'étais prise assez tu peux les recharger par quatre alors comme on est deux on va pouvoir jouer à d'autres jeux à deux avoir francois on l'avait pas dit on l'a pas dit bonjour je crois mais si si francois c'est un des produits qui est arrivé tout à l'heure ah bon bah j'ai dit bonjour à tous bah ouais mais c'était poli toi moi non alors on va jouer à méga ton punch méga ton punch donc on va se friter sur la tronche c'est ça on va les entendre les juges mais alors méga ton punch le but c'est de casser la planète on doit regarde à gauche et à droite il ya et à mario et luigi et à taude et à buirdo aussi de super henry bros 2 donc là en fait faut que tu appuies quand la jauge est pleine claque après quand les deux cibles se rencontrent claques et quand le pendule est au milieu et le but c'est celui qui fait la plus grosse et le gars il vient de scier une étoile en deux genre bah ça toi là hop t'as ta droite ok et ben la même bisou alors attend c'était où quelqu'un avait laissé un message ah non c'est mon kaikun du coup qui fait plein de bisous kevin et à ton acolyte donc moi c'est manu ou midalk selon le pseudo ou maître gims ce soir voilà non non maître gims ou pas déconné ça me venait je sais pas pourquoi maître gims j'ai fait un c'est moi ça non mais moi j'ai raté le premier mais le deuxième il est tellement parfait là non et non normalement j'ai le 2 et 3 à ça se là ça c'est au de 1 m comme dirait maître gims excusez nous on a un peu concentré sur sur comment tu l'appelles sur j'en sais je me dis à ton feu je suis moins ouais moi je suis moins sur le l'aventure normale de kerby et moi les mini jeux comme ça c'est un peu totalement délire et on a joué ensemble on sent bien que c'est le mec de ce qui rachement et ça c'est joué à rien voilà il ya un autre jeu qui est superbe on va le mettre le truc avec les blagues le samouraï je crois qu'il ya une version si c'est ce à quoi je pense je crois qu'il ya une version qui est au boy sur sur nez c'est sûr oui aussi on fait un mini jeu comme ça avant et manu tu descends un attaque on l'a fait souvent qu'on a dit de l'as non pas du tout pas du tout pas du tout manu de le voisin de docteur la cave en fait tu vois là on se connaît pas à l'origine c'est juste que sa chérie fait du cosplay avec ma chérie on a appris qu'on habitait à à 500 m l'un de l'autre et et voilà donc là on est en suspect s'ils se passent des trucs genre genre là pas comme par hasard mais à lancer un mini jeu il a automatiquement gagné son jeu c'est toi qui a gagné j'ai gagné c'est je suis vraiment un génie je suis franchement je crois que j'ai foncé le jeu mais c'est quoi je comprends pas le passé quand je crois que j'appuie avant le truc en fait faut vraiment attendre le symbole et c'est quoi le symbole que j'ai appuie sur rien d'accord ok les piles je préfère la manette one et c'est 30 heures avec ses deux piles qui l'amène de ps4 sont de lumié ridicule couplé à son cap de 20 centimètres et oui des charentais ouais charentais on fait bon vivre en charente maritimes pour ceux qui connaissent on est vraiment désolé désolé aussi pour fort voyard je suis un roux avec un chapeau chinois c'est une roue d'ailleurs c'est pas la même du coup ok non mais c'est perdu un réel ninja j'ai un samouraï s'il te plaît j'étais dans une découverte sur megaman exactement c'est quand on faisait les missions sur les coiffures improbables c'est ça d'ailleurs si on met la webcam on est toujours dans la g on a bien bien la coiffure problème et c'est cool que quelqu'un se souvienne de moi je suis totalement flatté quoi tu vois que ta vie elle sert à quelque chose non c'est à l'heure elle était au bord du pont comme ça il voulait sauter vivant on va faire un live curvy ça va aller après on regardera peut-être les autres aussi parce que moi je peux rester toute la soirée à jouer à ça en fait donc c'est de faire des nouges dans ta tronche là tu prends de bâme qui a un tarte à la crème c'était une tarte à la crème j'espère je pensais que c'était des nouges ouais merci son thomas donc c'est admis enfin son thomas 71 590 et mon viewer préféré par contre j'ai pas gagné un seul truc j'ai quelque chose à confesser oui vas-y tu allais revoir la vidéo pour vérifier c'était moi et pour connaître mon prénom alors le premier jeu était plus fun quand même si tu es un peu comme moi et que tu n'as pas de vitesse de réaction à priorité nul quoi alors en fait c'est un peu au hasard ah oui bah d'ailleurs sans dion il est là mine minecraft compagnie avec le stade de foot mais tout le monde se rappelle de mes aventures sur minecraft c'est génial est-ce que tu leur as déjà montré ta pyramide ah non c'est meilleur et si on sait si si on sait que je parle comme les belges maintenant si on sait mettre la ps3 sur le c'est un peu en belge à mort si on si on arrive à mettre la ps3 sur le tweet je vous montre ma pyramide parce que pyramide normal et pyramide inversée et ça c'est bon ça c'est bon après ce qu'il dit pas c'est que souvent il fait des explorations il va dans des enjeux il se fait défoncer souvent souvent mais c'est mais il sait faire des pyramides et je fais des espèces de cris de tapette aussi quand on fait dans dans des mines là et qu'il ya un creeper ou sinon les zombies tu vois il a aussi réussi je crois que c'est le seul au monde à avoir fait dans minecraft une maison fantôme où quand tu te lèves et il n'y a plus que la porte et la maison qui question doc te verra tout cette année de nouveau animasi à bordeaux ah oui justement on a vu les organisateurs animasia c'est prévu on y va il y aura bien entendu mal zelda on voulait présenter d'autres choses parce que bah du coup on a un retard à cause des histoires de zelda mais vous n'en saurez pas plus pour le moment voilà quoi parce que c'est pas jusqu'à après voilà c'est mais sinon oui sinon j'ai l'impression de faire journal tout sur les jeux c'est ça c'est ça en plus animasia ça s'était extrêmement bien passé et effectivement la soirée hulu la bordeaux qui est en train de se d'accord toi tu cours sans moi mais qui me fait parler c'est moi mais toi tu es ddd toi en fait mais je suis rien du tout là tu as appuyé sur start mais j'ai fait sur une fois que je me dis les formes en fait c'est l'ordre mais là j'ai appuyé sur start qui se passe en fait pour la soirée de bordeaux oui oui on est en train de voir quel ou comment quel jour etc on a déjà une date pour mais ça on dira demain pour la soirée à paris voilà et ça on dira demain parce que comme c'est du zelda ben voilà on reste pour zelda quoi d'ailleurs je suis en train de paniquer zelda de moi comment je vais faire si j'arrive pas à chatter en même temps que je parle etc non mais c'est une habitude donc remarque moi je suis en vacances en vacances en plus les gens se souviennent de moi je veux dire c'est ce qu'on est passé une 14 tu peux dire regardez là ils veulent avoir des infos non non mais c'est en fait c'est une choume 666 une chose salue mais il avait gagné enfin il a participé au comment s'appelle je n'en rappelle même plus comment s'appelle le qu'ils aident pas je sais pas si c'est lui qui avait gagné d'ailleurs non c'était tonton côtelette je crois qu'il a gagné à mon chou s'il te rappelle qui a gagné non mais un mec qui s'appelait de tonton côtelette je crois que c'est lui qui a gagné en plus c'est le mec il était bien habillé avec un beau temps indique et il est arrivé et puis il le sait d'ailleurs quand à quand je suis à paris mon chou je te préviens et on doit faire ce qu'on avait dit qu'on fait ça fait un peu mystère en fait je l'envoie dit il ya méroche qui fait en tout cas merci d'avoir écouté les lures pour faire une soirée ailleurs que sur paris ben on fait ce qu'on peut alors en fait c'est que c'est surtout selon les disponibilités et c'est donc on peut pas aller dans toute la france on est bien désolé d'ailleurs voyez bien qu'il n'est pas de paris aussi et pourtant on se déplace pour le faire à paris donc voilà parce que c'est là où techniquement il ya plus de monde on essaie justement au mieux que de le faire dans d'autres régions si on est accueilli bah on le fait et puis là il s'est avéré que sur bordeaux on connaît un peu de monde et c'est donc ça facilite et par contre je crois que je suis perdu voilà on sent on sent le mec qui fait des émissions et délivre sur le jeu vidéo et il a une chose que tu cherches en fait je dois chercher la sortie alors est-ce que est-ce que l'âge c'est à moi de vous parle non en fait je crois que tu n'as pas joué sont d'accord ok non mais comme tu discutais non mais moi ça me va c'est ce que j'étais en suspens du coup après on peut faire un jeu qu'ils voient d'eux on n'arrivera pas lire le chat et ouais c'est vrai que c'est quand même plus enfin plus alors entre nous puisqu'on est 14 moi je préfère faire une soirée haute park à paris voilà parce que c'est beaucoup de comme s'appelle beaucoup de déplacement de frais engagés etc alors que bon paris c'est pas là et c'est pour ceux qui sont pas de paris faisais pour ceux qui sont de paris c'est pas les meilleures ambiances sont plus quoi donc voilà le mec c'est qu'ils renouent c'est un passé parisien alors on a fait une soirée blébain les villes il y avait des lâches honnêtement c'est pas la même ambiance on se moque mais nous on a des changes à côté de chez nous non non mais c'est vous êtes dans la campagne non non mais c'est voilà donc c'est vrai qu'on et oui il faudrait sur le bordeaux alors on sait pas encore quand parce qu'on a des petites choses à quand on s'appelle déjà de parler du jour en même temps demain ça va être une horreur ça va c'est possible il y aura peut-être moins de questions aussi peut-être et ça sera moins dépendante aussi donc sera plus focalisé sur toute façon même quand il n'y a pas de questions c'est mauvais c'est vrai c'est bien qu'ils ont fait non et oui mais que tu faisais le date et mûle les jeux tu paye rien tout l'argent sur le dos des gens on est 19 à connaissant et franchement c'est déjà pas mal pour une soirée thèse sur du kerby qui a super mal commencé c'est comme c'est les joueurs en général tu regardais les deux trois premières minutes il se passe rien c'est le bordel tu t'en vas du stream quoi donc c'est super tout la bouton de merci à tous bien d'en garder et si vous voulez d'autres choses de ce genre voilà vous prévenez voilà tout est réalisable on va on va essayer de faire avec la ps3 voir le problème c'est que c'est le hdmi les bloqués sur la ps3 donc ah ouais c'est ça qui est après dominante mais on peut c'est du coup c'est pas c'est ça va être passé par le ciel et donc justement c'est que la ps3 les bloqués au niveau du hdmi pour pas qu'on copie les films en fait donc il faut que tu te mettes en yqv je sais pas quoi c'est une galère sans nom et par contre là ce que je réfléchis savoir comment on peut placer les jeux rétro en fait j'ai plein de jeux sur super nintendo bégada et c'est pareil j'aimerais vous faire découvrir et par contre comment on fait pour les placer en hdmi alors est-ce qu'on prend une rétro machin pourquoi pas je pense à cette solution de rétro n5 et c'est l'enfant hdmi par ça comme une console virtuel bon voilà on voulait à la légalité est ce que tu as remarqué là la petite tenue de kerby je t'interromps elle est celle de ce qu'il est le bonnet du père noël vers alors est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu sais pourquoi justement et le créateur de kerby on est cette tenue là à à kerby quand il a une épée en dehors de rendre hommage bien sûr à la série zelda je suis presque sûr de l'avoir lu quand j'ai corrigé mais je t'avoue je m'en rappelle plus du tout alors en fait est-ce que ça te dirait une version game boy en fait sur zelda game boy il ya un ennemi qui s'appelle anti kerby toujours dans le dans l'espèce de rivalité qu'il ya entre miyamoto et sakurai et donc en fait il n'était pas forcément au courant l'équipe de kerby ils ont trouvé ça drôle et en fait ils ont rendu la politesse à zelda en mettant la petite la petite tenue voilà et tu remarques pas qu'il a aussi cette tenue quand il a les bombes alors ce qu'il ya les bleus son thomas qui nous dit je suis abonné d'auteur à leur part en live souvent c'est cool mais quand benzaï fait ce live de l'insomnie je peux pas résister obligé d'y aller désolé t'inquiète pas de soucis son thomas il ya bien des idées qui me dit qu'on peut passer par un répertiteur pour la ps3 aussi et du coup il ya derrière des solutions alors si vous avez des solutions on ira sur le net on ira on ira voir tout ça et il ya d'autres l'actualité dit je vais essayer de réaliser un évent très trop dans le 2 enfin dans le 0 2 courant 2017 0 2 c'est quoi c'est l'aine et c'est une région du corps c'est où docteur lapinou exactement 0 2 est ce que c'est en attendant il ya la qu'il s'agit d'amakir je salue d'amakir et qui dit anecdote perso sur la lttp j'aimerais bien mais j'aimais bien imaginer une personnalité différente à link à chacune de mes parties une fois je l'avais appelé végéta et avec le caractère du perso je mettais bien moi tu étais par mois c'est voilà j'ai avoué un truc c'est que je faisais ça sur les elda chaque fois je l'appelais connard ou abruti et comme ça surtout sur la 64 quand ils l'appellent hé connard c'est ça merci à toi connard tu m'as le sauvé la vie voilà bon sur pokémon à chaque fois j'essaie de faire des blagues j'ai été puce quand ils lancent un pokémon il fait lâcher un go c'est du coup j'avais appelé un peu qu'un petit car nous le carrément c'est difficile parce que bon avec go forcément il ya des speeders hd amis chinois qui strip le hdcp sur le flux vidéo de la peste ça c'est intéressant à d'accord comme ça c'est bien en fait j'avais compris entre reins c'est qu'ils tiennent à ben voilà merci dans le nord mc picardie n'en reste pas encore ça à l'aime c'est la pique à nous c'est que le tournoi qu'on n'a pas fait la chanson de pire bachelet non mais je l'aime bien j'aime bien quand c'est une de mes préférées de pire bachelet après c'est difficile de dire sur un stream comme ça voici on est sur un stream rétro mais c'est vrai que à nos âges dire moi pire bachelet j'aime bien non mais c'est malheureux une fois sur nos lignes on avait fait un délire justement je parodié une émission de l'émission de auto qui est l'émission de musique et en fait à chaque fois quand ils faisaient les jingles c'était des chansons japonaises et moi dans ma parodie c'est que des chansons de pierre bachelet à chaque fois c'était assez marrant parce qu'en fait dévie mourier moi je balance non c'est pas ça c'est qu'il est à peu près comme moi c'est que sa mère écouter à fond du pierre bachelet pierre bachelet ma mère aussi du coup on s'est tapé un délire et c'est vrai qu'elle explique qu'on prenait rien ce qui se passait alors on écoutait mais pierre bachelet à fond avec le pire alexandre dessous de toi en fait on sait que c'est le sud-ouest parce que c'est le sud-ouest parce que on dit une chocolatine ici c'est ça exact et à partir du moment où tu dis chocolatine dans un quartier c'est que c'est le sud-ouest tu mises super bien bachelet merci ah ça ça me fait plaisir mais c'est parce que j'ai fait lui pas mal de l'an 2000 ah oui c'est ça on marchera des cailloux en fer dans le rock on plantera des cailloux en fer dans l'euro qu'est ce que ça veut dire mais je pense qu'à l'époque c'était ultra badass quoi de dire ça c'était ça et puis il y avait plein d'enfants et enfin maintenant ça passerait du coin vers ça en sonné loire c'est vers dijon on va dire ok salut la sonné loire j'aurais jamais écrit sonné loire comme ça donc c'est bien on apprend des choses en plus et la géographie c'est vrai qu'on est non pas au chocolat et ben voilà mais ça c'est le nord en fait ben moi à paris on faisait pas au chocolat aussi mais ici on a une boulangerie moi j'ai remarqué celle qui est à la pomerée je balance hein en fait il y a deux endroits où il y a des ponts au chocolat il y a un endroit tu regardes c'est marqué pont au chocolat et genre à trois mètres d'autre côté c'est qui est chocolatine mais moi ça m'arrivait alors si t'es une gueule sur la chocolatine aussi t'en rends rien mais ça m'arrivait d'aller même juste à bordeaux et non mais genre à bordeaux on est tombé sur une vendeuse qui était parisienne et je voulais acheter une chocolatine et je lui demande une chocolatine elle m'a donné un pain au raisin parce que pour elle chocolatine y'a rien qui se fait dans sa tête ah ouais parce que si tu vas dans l'est le pain au chocolat ils connaissent pas si tu vas dans l'est le pain au raisin c'est un escargot ah oui mais ça c'est ça ça c'est ça dans le monde de la pâtisserie quoi mais bon désolé mais au dessus de la doure c'est limite mais au dessus de la garonne c'est le nord tu m'étonnes comme disait l'apinou tout à l'heure de toute façon à partir enfin quand t'es dans le sud tout ce qui est au nord c'est le nord quoi c'était les yeux qui perdent le bleu qui m'en fait les yeux il y avait comme s'appelle un mec qui avait fait une espèce d'infographie comme ça c'était rigolo c'était la france vue par les parisiens la france vue par les marseillais la france vue quoi ça c'est rigolo parce que la france vue par les parisiens c'était un tout petit rond au niveau de paris c'était marqué paris et après c'était marqué province je me rappelle de ça y'a Nemurimushi qui nous dit on vous entend carrément mal les gars c'est un sentiment général ou pas ? Nemurimushi bonjour Nemurimushi d'ailleurs parce que du coup tu es arrivé sur le stream c'est un îlot de pain au chocolat dans un océan de chocolatine c'est exactement ça l'ordésis alors on va essayer de parler un peu plus proche du micro petit bonhomme j'avais la frère ça a priori demain il nous fait du fin à trois je connais pas trop je connais pas trop je suis plus variété française ça va on entend bien d'accord n'hésitez pas si vous avez des problèmes comme ça des fois c'est le stream qui déconne il se fait à refresh le stream et si ça persiste bah dis que nous vous me donnez fort lol c'est malin tu m'étonnes ah bah avec le chocolatine oui et puis là on remarque que bon nous la spécialité en chante maritime tu vois c'est la galette c'est pas non plus euh... frangipane 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 c'est super bon d'accord il y en a plein de trucs dans le coin on a l'appartement du monde ah oui mais on a surtout la chapeau voilà et là j'ai le marteau j'ai une bas de glace beyond this life et donc là t'as le marteau donc là c'est euh donc c'est genre un peu le truc de base t'as tout le temps les mêmes euh... en fait là c'est le jeu de base t'as le marteau tu peux aspirer voilà là c'est euh... ah bah tu vois grâce au marteau j'ai pu casser le château d'accord et en fait euh... bah voilà tu vois il y a trois livres là c'est un peu le mode classique hein de Kirby et c'est ça qui est bien dans Kirby c'est que euh... salut à l'Ascaribou ah j'aime bien ce pseudo si je trouve ça rigolo parce que j'avais un pote qui s'appelait Aska et d'autres fois on l'appelait Askaribou ou Askarlatine Askarlatine c'est vachement moins sympa que Askaribou quoi c'est de Sacha Listel alors ce soir c'est une spéciale chanson française des Pia ah ouais il y a un truc au niveau de la bouche c'est pas faux il y en a qui sont venus sur le stream à l'auteneur ils avaient pas encore mangé et du coup ils ont oublié de manger c'est bien ça veut dire qu'on est divertissant non ouais et donc là t'es monté sur ton poitre roue j'ai culé les pouvoirs là ok donc euh... Kirby il va en moto mais genre en monorou quoi tu vois c'est un espèce de monocycle là là mais en mode super badass quoi donc euh oui puis d'ailleurs s'il y a des trucs que vous voulez déposer des questions sur les jeux les machins n'hésitez pas hein parce que moi je joue là et c'est vrai je raconte pas grand chose c'est Scooby-Doo-Boo on est un fan de Sacha Listel là je pense ouais ah bah c'est Lapinou hein Sacha Listel grand homme il a eu un problème à un moment donné il a eu un accident avec une actrice d'une sitcom française et tout ça fait un scandale Closer de 1980 ouais ouais pas loin ouais ouais un peu c'était euh... j'étais chez ma grand-garde c'était faux t'es scandalisé moi je comprenais rien moi je veux du Bobby la pointe doc et moi du Ludwig Von 88 en 88 du coup ça c'est le Sandion non ? euh non c'est Beyond This Life c'est pas Sandion qui parle de... mais il est même plus haut lui mais si ils sont dur on regarde Kirby il mange des chocolatines ou des points de chocolat et bah il mange tout ce qu'il joue honnêtement il mange tout ce qu'il mange il mange tout ce qu'il mange il est comme moi t'as pas que tu apporte le nom t'as quitté tic tac ah ouais non mais Bobby la pointe je connais pas trop encore le château Vallon exactement château Vallon exactement et faut retrouver le nom de l'actrice qui a fini sa carrière en chaise longue 41 ans today il nous dit et bah bon anniversaire docteur Lapinou ah oui c'est vrai moi j'ai dit moi j'ai souhaité sur Facebook déjà parce que docteur Lapinou c'est quelqu'un qui nous suit depuis quelques temps déjà et qui est tout le temps qui nous suit et qui partage mais le nom dit quelque chose et comme moi j'ai le visage jamais des pseudos c'est clair donc encore merci pour tout ton coup de main à docteur Lapinou ça nous fait chaud au coeur voilà faut le dire parce qu'on dit quand ça va pas on parle souvent des nazes des romes mais c'est ça mais on devrait parler plus souvent des gens bien parce que les nazes les regardes on devrait parler et nous nos lecteurs c'est des gens bien ouais c'est vrai il suffit de leur expliquer ils comprennent et ils sont pas prises de tête dans ça merci pour vraiment merci pour voilà ah j'ai loupé le laser bon c'est pas grave tu fais des remerciements bon on a loupé le laser mais on a gagné du cul putain mais ça c'est beau euh alors Harry Cover non c'est Harry Potter le film je crois ah bah ouais c'est pas tout seul sur les vannes de merde à priori c'est tout genre Harry Cover je vais faire des vannes mais tu sais qu'il y a une bd qui s'appelle Harry Cover qui est sortie ouais 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 parodique euh c'était la tristitule il y a toute une mode de truc ridicule comme ça alors je sais pas ce que je fais euh c'est bien un dislike qui faisait quelqu'un qui nous suit depuis un moment ouais un stalker quoi ah 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 non non t'es pas un stalker non t'as pas de stalker euh t'as eu ? j'peux pas le dire en public j'en ai eu j'étais pas paradis à carrefour aussi euuuh voilà mais moi j'te me rappelle de quelque chose à base de de frise tu vois ce que je veux dire ? Vraiment très proche de toi ah oui oui d'accord mais ça on peut pas trop le dire non plus non non on peut pas le dire si ça regarde voilà ça se trouve il est là c'est ça non mais il y en avait un c'était comment il s'appelait il se passe quoi son thomas en fait c'est l'anniversaire de docteur lapinou aujourd'hui 41 ans donc du coup bon anniversaire il était parti chercher une glace ah bah oui quel parfum ou auquel truc de glace d'ailleurs moi j'aime bien la cookie dog la dernière fois elle est bien passée henry potier comme dirait quelqu'un je pense qu'il y a de la vanne moulime aussi mais franchement pour demain il faut trouver des sons de batterie pour les vannes là attends déjà faut qu'on trouve quelque chose pour faire un stream tranquille dans l'instant là je trouve qu'on est bien depuis quelques temps il y aura des effets spéciaux des effets c'est sûr des trucs avec des lasers en vrai sur le stream ça va être la folie moi je le vois déjà ça fait bien rétro année après je vais pas cliquer sur le lien parce que ça sent le recrôle avec les vergon et gives you up je me vois venir en plus youtube ça va ça faire drop le stream voilà c'est ça surtout quand on est à la monte il dit assez bon avec le petit bout au chocolat au fond du corps c'est une donne faim vous bêtise n'a pas mangé non plus que ma femme qui m'attend mais c'est pas grave on est curvy on est bien on est curvy 54 c'est ça je lui ai dit je vais voir pour le stream qui n'est pas de nouvelles depuis s'inquiéter j'ai mon téléphone à côté de moi par un sms par un appel elle en a rien à foutre alors à la bière si on parle de ben and jerry's moi celle que je préfère c'est quand même là tu es qui mon qui en banane chocolat mon qui a le duo gagné mais moi je connais que les vieux ben and jerry's genre les affaires du point de vue non mais c'est genre les gens le truc de base en fait noix de pécamp tu vois d'accord ok c'est quand tu dis ça donne pas envie mais non mais franchement mais ouais c'est bon mais du coup tu m'en feras moi je connais ça en ben and jerry's et moi j'ai jamais eu l'occasion d'en goûter là nous on n'a pas de congèles il faut que les femmes n'ont trop plus est-ce que ça se trouve il ya des femmes sur le stream ok j'arrête instantanément à voilà beyond le son de la batterie qui va bien et ils sont tous au taquet non franchement genre en ce moment comme c'est l'été moi ce que je vous conseille c'est les alors pas les mr freeze parce que j'en ai rebouté récemment c'est dégueulasse mais l'espèce de glace à l'eau c'est ultra rafraîchissant petit petit voilà chez hyperu ils vendent des espèces de faux mr freeze où c'est genre dark vador sur la boîte je vous jure c'est vrai et son sabre laser c'est un mr freeze à la fraise voilà donc je pense que honnêtement ça vaut le coup moi j'en ai acheté deux paquets un instant ce qu'on parle de dark vador etc j'aime autant prévenir que je ferai certainement des streams sur disney finiti 3 je sais que ça n'intéresse pas grand monde et qu'il ya même des gens qui se moquent de moi parce que je fais ça mais d'un côté personne n'en rendant personne n'en parle donc je trouve que c'est vachement bien et là le 3 alors moi j'ai un petit coup de gueule c'est parce qu'ils ont présenté les nouvelles figurines de star wars en gros et en fait tu auras des figurines de star wars avec des sabres laser qui sont lumineux donc ça c'est cool sauf que j'ai appris aujourd'hui que c'était d'autres figurines en fait donc en fait elles vont exister en figurines lumineuses et en figurines pas lumineuses mais c'est la même chose mais c'est ça bah rien et du coup ça ça fait acheter pour du coup disney finiti d'habitude ils sont au taquet niveau par contre qu'ils ont assuré avec la kiblai on va proposer du chocolat tout à l'heure mais c'est parce que tout à l'heure j'avais pas faim mais là c'est les glaces et les chocolatines tout ce consumérisme personne ne mange de glace vegan vieux fabriqués par un petit producteur du verfort alors le problème c'est que alors déjà alors non parce que ben and jerry ils ont quand même une éthique d'entreprise parce que non pas les autres glaciers type agandas etc après c'est peut-être du flanc on n'en sait rien mais le problème c'est que j'ai déjà goûté les glaces de ferme etc mais c'est pas bon voilà quoi c'est ouais ça dépend quoi et du coup il ya namakir qui nous propose une question hors sujet après d'ailleurs quel est votre jeu curvy préféré je sais je suis hors sujet c'est le coup de glace ce soir alors 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 ça c'est compliqué parce que alors 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 là non là c'est mais il ya ma femme qui vient d'être elle est là ta femme sur twitch c'est la première fois que tu vois ta femme sur twitch c'est ça ils y vont pas d'habitude alors compliqué alors en tant que alors curvy alors c'est qui qui pose la question c'est j'ai une maquille namakir alors c'est compliqué alors parce qu'il ya les curvy classique comme celui-là on est en train de faire et les curvy qui sont un peu spin off en curvy classique j'ai bien envie de dire que la version ds de celui-là ouais est vraiment très bien super deluxe voile de luxe ultra patati patata c'est un des plus complets et par contre en spin off il y en a deux qui ressortent chaque fois qu'on me demande un jeu j'en sors trois il ya la version curvy air ride sur gamecube une espèce de jeu de course qui est vachement bien vraiment bien ça faudra qu'on peut-être qu'on fasse un string là dessus c'est un jeu qui est trop méconnu ça pourrait être vraiment qui est vraiment bien et un autre que j'adore qui est alors qui est sur deux plateformes c'est curvy no killa killa kids c'est un puzzle game un bon bloc games même je suis désolé parce qu'il ya plein de l'avant c'est un drop bloc games qui est super bien d'ailleurs il est sur la console virtuelle sur 3ds donc si tu veux te faire un des meilleurs curvy en puzzle game c'est celui-là et il existe une version qui est sorti en 99 sur super nintendo qui s'appelle curvy no killa killa kids et qu'elle a une version améliorée en et en couleurs bien que la version gameboy tu peux la mettre super gameboy des couleurs mais voilà c'est vraiment le jeu qui fait un des meilleurs drogues les drogues bloc j'espère avoir répondu à ta question je pense que oui alors du coup il ya son thomas qui fait c'est la femme de manu ouais catapulte c'est ma femme par un fiancé en ce moment l'année prochaine elle va savoir qu'il est célèbre je vous l'ai reconnu en plus il était fier et ouais c'est quoi qu'est-ce qu'on peut te voir en compte manu animazia j'étais jeune dernière et puis je sais pas mais t'asso communiquera dessus et j'essaie de venir le choix impossible quoi mais avec plaisir certainement la soirée de bordeaux aussi de toute façon ouais complètement complètement j'aimerais bien venir à la soirée de paris aussi si jamais je suis dispo sur france que des enfants c'est ça c'est compliqué je gère pas spécial en planning sera la date de demain mais d'accord on annonce demain la date de la soirée et d'autres surprises ça je peux vous balancez jusqu'à 14 demain il ya un à jeudi allez demain pour se connecter toi je m'arrête tu as fait pause quoi parce que demain à la même heure sur le même pour votre changement stream sera possible de gagner une version collector le guide complet de zelda alors je sais déjà que moi je vais aller sur le stream on se crête sur mon téléphone merci pour cette réponse ça fait plaisir en plus d'être très complet ah bah merci et puis surtout si tu peux le faire le le air ride faut pas hésiter son Thomas il se fout ma gueule il fait tu auras un instant de dédicace manu alors déconne mais viens je te dédicace un truc je passe qu'en plus sur enfin je suis je suis je fais partie de l'asso si vous voulez je suis un des deux correcteurs du magazine à trouver le futur et du geek zelda et de et de plein d'autres trucs donc il ya mon nom dans le bouquin donc je peux vous dédicace à côté non dans le bouquin c'est pas un problème je suis une célébrité moi je dédicace les envoies de quoi et moi je dédicace les enveloppes bah oui puisque alors quand même un grand merci à ceux qui écrivent les petites enveloppes parce que comme vous voyez c'est souvent écrit à la main et c'est et cdv c'est les gens de l'association qui s'occupe de ça donc du comme on appelle ça de la dressage de la main d'oeuvre de la dressage et tout ça est vraiment merci parce que c'est un super un super boulot et ça me ça m'enlève une épine du pied et je ça me rend plus productif et c'est très important complètement mais c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment il ya bien une salle qui nous fait qu'un biais dit non pitié laisse-le dans son biais pour moi c'est un peu le super smash bros de coeur mais c'est c'est smash bros a repris les choses de kerby a ride tout smash bros et donc un biais d'accueil donc non non c'est une mauvaise réputation mais il est très très bien non seulement il va te coûter 40 euros et en plus il va t'endormir je ne plus soit pas c'est possible de dédicacer l'édition collector manu normalement la cave est dédicacée comme je lui ai demandé pour l'instant et tant qu'on n'a pas de livre aucun aucun problème mais il y aura d'autres surprises que on a prévu des des trucs là je suis un peu mon problème c'est que je suis dans ma tête et je fais mes trucs tout seul dans ma tête il va falloir que je vous voir à l'assaut que j'ai de voir l'assaut je suis à la rochelle et j'ai du temps à payer francois avec plaisir francois parce qu'en fait le problème à rochelle c'est qu'il ya beaucoup de gamers etc et on aura très peu de mais j'ai appris qu'il y avait un bar gamer à la rochelle mais je ne le savais même pas voilà c'est d'ailleurs francois le guide zelda sera en vente à mille sabords et on en train de voir pour faire une séance dédicace rencontre etc mais apparemment c'est pas évident avec ouais c'est assez compliqué depuis qu'il y en a qui passent sur m6 c'est un peu ça on est d'accord ouais ouais mais c'est il ya le staff de mille sabords c'est des gens qui sont adorables extrêmement compétent en vigueur mille sabords alors mille sabords c'est un peu la boutique manga etc du coin voilà c'est carrément la boutique des années on achète tout ce qui est manga comics etc et figurines aussi ils ont une super vitrine avec des figurines d'ailleurs qui est vachement classe alors qu'à la base c'était plus blédé franco belle mais c'est vrai qu'avec des temps même en blédé franco belge ils ont des supers trucs enfin non mais ils sont ils sont le taquet à mille sabords ils ont des une très très grosse collection à la base je crois que c'est là c'est la seule boutique affiliée avec le moulinsard ouais 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 complètement c'est ils ont un gros gros niveau pour pouvoir appeler sa boutique mille sabords et ben voilà tu vois qui passent sur m6 en fait du coup mille sabords la boutique avec qui on va faire une éducation je définine toute responsabilité c'est ça et en fait ils ont fait ils sont passés sur m6 sur j'ai plus qu'à l'émission donc là c'est dinablaid c'est le dernier boss du jeu on est d'accord que ça ressemble extrêmement à eau le pokémon légendaire dans pokémon oui mais je pense que c'est le même monstre de base en oiseau arconsel le phoenix etc mais oui mais oui mais je suis bête c'est le monstre fleur ok je pense alors il ya miroche qui demande le prochain qu'il change quel thème à ta progamy qui a instantanément répondu surprise voilà alors ce qu'on peut dire c'est que de toute façon on fera le lynx awakening ça s'était décidé quand on sait pas exactement et je préfère pas dire deux choses puisque je j'ai tendance à tout changer en fait donc alors sinon c'est un sympa aux jeux de société oui effectivement puisqu'il faut savoir que dans l'équipe en fait on est une super équipe mais c'est on a monopoli alors je vais y aller doucement parce que monopoli je les collectionner une époque il ya une quinzaine d'années j'ai adoré ce jeu j'adore toujours ce jeu ensuite les jeux de sociétés dont tu parles il y en a il ya qu'on s'appelle yann parovel qui fait partie de pas de l'association du star qui fait partie voilà qui nous aide constamment en fait qu'elle qui a participé au jeu colt express qui est sorti récemment qui était récompensé par le truc le top genre le 3 des jeux et en fait sur les trois choisis il y en avait deux sur lesquels il a travaillé donc il ya miniville qui est excellent miniville j'y ai joué c'est vraiment bien et colt express qui devrait te plaire qui vient un peu plus pour les garçons quand on les a laissé l'a pas trop d'accord et oui donc et là j'ai même je peux te le dire des projets de jeu de cartes notamment d'express a priori il connaît son thomas colt express omg oui mais voilà c'est ça et ben tu regardes à il ya sa tête sur la boîte de colt express et yann parovel et il fait partie c'est ouais non mais c'est voilà et donc oui mais un peu initié à tout ça etc et d'ailleurs c'est dommage qu'ils soient pas là que c'est quand même un gros twitcheur ouais et donc voilà donc oui oui bien sûr et on va essayer de mettre en place des jeux de société même nous voir certainement pas auto édité etc pour l'instant c'est trop tôt pour montrer quoi que ce soit il ya des protos qui circulent il ya des gens qui jouent qui connaissent les règles etc donc par contre je sais pas du tout comment comment faire enfin pas comment faire mais quand c'est surtout quand et voilà parce que mais ça normalement courant en courant 2016 on devrait arriver à sortir au moins un des jeux prévus d'une façon d'une autre il dit ce sont des nouveaux classiques ceci donc miniville et colt express bah ça fera plaisir même qu'on n'hésite pas de leur dire et si tu fais un jeu ce serait génial bah oui puis normalement là il y en a deux qui sont dans les boîtes un qui peut aller plus que l'autre sans trop en dire et voilà après c'est que moi je connais pas trop ce monde et c'est j'ai pas envie en tout cas